Céline Bosquet et Thomas Langman sont toujours mariés, mais vivent séparés depuis août 2017. En attendant le jugement de divorce, l'épouse a déposé une plainte. Le 30 mars après avoir reçu des appels malveillants, des menaces. Toutefois, la justice a principalement retenu les accusations de harcèlement. Thomas Langman doit s'expliquer et répondre aux enquêteurs. Il vient d'être placé en garde à vue. Le producteur avait été condamné en 2008 à 4 mois de prison avec sursis pour des violences. Exercé à l'encontre de la mère de sa première fille, Céline Bosquet, ex-journaliste de M6, a décrit dans sa plainte les difficultés rencontrées dans sa vie de couple avec un mari aux multiples addictions. Il laissait entrer les dealers à domicile, confie-t-elle au policier malgré la présence des enfants. Et, selon elle, Langman consommerait des drogues dures. Alors, en août 2017, après 4 ans de mariage, la jeune femme a décidé de se réfugier chez ses parents. Dans les nombreux appels, mails et textos, entre 5 et 10 SMS par jour depuis leur séparation, Thomas Langman exprime le fond de ses pensées mortifères. « Je veux évacuer la haine que tu forges en moi et les envies qu'elle procure, je vous informe que j'ai très peur de lui et de ses fréquentations, car il a déjà usé de la violence et était condamné pour ça, qu'il s'en est pris à mon père et qu'il est toujours en proie à ses addictions », précise-t-elle à l'OPJ qui rédigeait sa plainte. Lire aussi accusation de harcèlement, Thomas Langman. Sors du silence. Sous-titrage ST' 501